Bonjour et bienvenue pour cette petite vidéo spéciale Minecraft 1.13 et une nouvelle possibilité de Minecraft 1.13, les datapacks. Alors, les possibilités offertes sont vraiment énormes et vous voyez, ici on utilise un seul datapack et on va faire énormément de choses. Déjà, paf, d'un seul coup, en Minecraft Vanilla, on peut avoir des objets supplémentaires, mais vous allez voir, ça ne s'arrête pas du tout ici. Ici, on a donc une sorte de ferme industrielle, enfin un composant plutôt pour une ferme industrielle. Et vous allez voir, on va pouvoir faire énormément de choses supplémentaires grâce à ce petit datapack. Donc, voilà, vous pouvez constater ici que... J'ai dû en mettre beaucoup trop. Oui, voilà, c'est ça. Donc, voilà, nous avons créé une petite ferme automatique grâce à un datapack Minecraft 1.13. Les datapacks qui sont des choses très simples à installer, aussi simples que des ressources pack, en règle générale. Donc, on va essayer de poser ça à peu près sans trait et on va voir ce que ça donne. Bon, évidemment, il n'y a pas d'irrigation. Il n'y a pas d'irrigation, mais vous voyez, là, il y a carrément un petit machin qui se déplace en volant et qui est prêt à récolter les graines. On peut faire des réglages, on peut régler pour des carottes, des patates, etc., etc. Donc, heureusement, j'ai une grosse réserve de blé pour le moment. Là, ne vous étonnez pas, il y a des petits bugs parce que c'était dans les toutes premières versions des pré-relais Minecraft 1.13. À présent, ça fonctionne beaucoup mieux, comme vous pouvez le constater avec les carottes. Là, il les récolte intelligemment et il les envoie toutes à mes pieds. Donc, voilà, extrêmement fonctionnel et utile si vous voulez faire des fermes entièrement automatisées sans vous compliquer grâce à des datapacks. Donc, je le rappelle, on est en Minecraft 1.13. Là, c'était la prairie les 5, mais ça fonctionne évidemment sur Minecraft 1.13 et 1.13.1 normalement. On va voir énormément d'autres choses dans le même genre. Il y a aussi des choses qui sont utiles d'un point de vue de décoration parce qu'évidemment, certains, ça va les gêner. Pour eux, ça va être un peu de la triche d'utiliser ce genre de datapacks qui permettent de faire des fermes qui sont vraiment très faciles et qui font énormément de travail à votre place. Mais, il y a aussi possibilité de faire des choses qui ont un intérêt uniquement esthétique ou encore la possibilité de faire des choses qui, au lieu de vous faciliter Minecraft, vont vous compliquer. Minecraft vont vous rendre la survie encore plus dure. Donc, vous allez voir aussi, ça fonctionne vraiment de manière extrêmement simple. Finalement, ça va envoyer toutes les choses dans le hooper à présent, vu que ça envoie toujours au même emplacement. Et donc, le hooper va tout envoyer dans le coffre. Vous constatez, à chaque fois, ça remplit le coffre à toute vitesse. Donc, on va voir autre chose avec les armor stands. Je vous avais promis des modifications en question de décoration. Et là, vous voyez, on fait apparaître une dalle sous l'armor stand. Et ici, on va faire disparaître. Voilà, donc, encore une possibilité très intéressante grâce au datapack. Voilà, on fait apparaître et disparaître à chaque fois cette petite dalle. Si vous avez envie, sur les armor stands, on peut faire d'autres choses. Par exemple, ici, avec ceci, nous allons pouvoir les rapetisser. Et maintenant, on va également pouvoir en agrandir certains. Mais vous voyez à quel point ça fonctionne bien, le truc qui devient absolument minuscule. Également, ça marche pour pouvoir mettre des objets dessus. Donc, vraiment un petit truc extrêmement pratique en survie. Parce que là, je suis en créatif. Mais voilà, c'est aussi surtout le but de vous simplifier la vie en survie, que ce soit pour des fermes ou de la décoration. Bref, il y a d'autres possibilités, bien évidemment. Des possibilités qu'on va pouvoir constater, notamment grâce à un livre et une brique. Alors, à première vue, première vue, ça n'a pas l'air de donner grand chose. Mais vous voyez ici, elle est en sustentation dans les airs. Alors que normalement, ce n'est pas quelque chose de logique. Les armor stands tombent. Et si je mets une brique, là, elle tombe. En fait, le livre semble-t-il la rendre léger. Et la brique permet de faire en sorte que l'armor stand ait à nouveau la gravitation. Donc ici, on va utiliser quelque chose pour lui couper les bras. Et ensuite, on va pouvoir lui remettre des bras. On va prendre deux petits sticks. Et... Boum ! Voilà, on lui a remis des bras. Intéressant, n'est-ce pas ? Donc là, j'ai fait un petit système pour faire apparaître énormément d'araignées et toutes les tuer. Qu'est-ce que ça nous donne ? Ça nous donne que sur certaines araignées peut apparaître un oeuf spécial, toujours grâce à ce même datapack. On va aller à la surface et on va faire naître cet oeuf. Voilà. Bon, là, ça n'a pas l'air de très bien marcher. Donc voilà, on s'est mis à l'abri. Je vous ai mis un compteur en temps réel parce que c'est une vitesse vraiment accélérée. Il faut une demi-heure en réalité, je crois, pour que l'oeuf puisse éclore. Donc là, vous constatez, c'est enfin arrivé à éclosion. Ça a enfin grandi. Et donc, on a un petit animal de compagnie parce que ça, c'est réellement un animal qui n'est pas agressif, qui est là comme animal de compagnie pour nous accompagner. Donc voilà parmi les possibilités qu'offre ce datapack. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir vous montrer plus l'araignée parce qu'elle est partie se noyer juste en dessous. Là, vous voyez, dans cette couche d'eau. Donc, évidemment, j'aurais pu attendre à nouveau une demi-heure pour en faire apparaître une. Mais le temps se fait court et donc j'essaye de le maximiser pour pouvoir vous offrir cette vidéo le plus vite possible. Vous voyez, on a fait quelque chose qui nous permet de faire apparaître une mine. Donc, on va placer cette mine. Je ne sais pas trop où, à peu près n'importe quel endroit. Je vais quand même faire des copies de sauvegarde au cas où. On pose cette mine et là, je vais vous mettre ça en accéléré. Là, j'ai tellement mis en accéléré qu'on ne voit même plus le truc. Mais on voit avec ses petits bras en pioche qu'il est en train de creuser. On le verra un petit peu plus sur d'autres vidéos. Mais là, j'étais très curieux parce qu'en fait, ça creuse quand même très très vite. Là, j'ai mis en vidéo accéléré. Mais ça creuse tellement vite qu'en fait, ce n'est pas capable de tout récolter, de récolter tout ce que ça a creusé. C'est un petit peu dommage. C'est le seul défaut, du moins dans ces versions en pré-release Minecraft 1.13 que j'ai eu l'occasion de tester. Vous voyez, le hooper est encore plein. Et en fait, le temps d'arriver de bas en haut, dans certains cas, certains items ont eu le temps de disponer. J'ai notamment testé avec vraiment des trucs compliqués où je me suis amusé à mettre plein de trucs sur la route. Et finalement, dans l'eau, on voit surtout quelques roches normales qui ont eu le temps de passer. Quelques trucs qui ont été aussi sur la route, comme par exemple les rails. Mais finalement, il y a des trucs un petit peu plus importants qui n'ont pas pu être récoltés. Là, on va notamment tester de creuser trois coffres. Trois coffres qu'il y a à côté du spawner. Et ces coffres contiennent énormément de choses. Contiennent des disques, contiennent beaucoup de trucs finalement typiques des coffres qu'on a dans les spawners. Et on va voir si ça réussit à les attraper. Il y a quand même quatre coffres. Habituellement, il n'y en aura pas autant. Mais bon, si vous décidez de raser ainsi, par exemple, une vieille base avec plein de coffres. Normalement, d'après ce que j'ai pu constater, ça va tellement vite que le hooper n'aura pas le temps de tout attraper au niveau des items. Et beaucoup vont disponer. Donc, ça continue, ça continue. Et là, franchement, ça va être vraiment avec curiosité que je vais regarder l'inventaire de ces coffres. Parce que, voilà, pour le moment, c'est un petit peu limite. Par contre, on note cette façon vraiment très intelligente de creuser en rajoutant du verre à la place de la lave pour pouvoir permettre à ce que les zones creusées ne soient pas inondées par la lave. C'est vraiment fait de manière très intelligente. Évidemment, il y a un petit problème de vitesse. Mais, voilà, on va pas se plaindre que ça creuse vite. Il n'y a qu'à accompagner le tout pour pouvoir récupérer les choses en même temps et ainsi en profiter. Donc, effectivement, il y a des objets qui étaient dans les coffres au trésor qui n'ont pas été récupérés visiblement. C'est un petit peu dommage de voir que ces objets finalement dispawnent. Mais, voilà, c'est un petit peu inévitable quand il y a énormément d'objets. Par contre, je pense que pour creuser une zone pas trop haute et relativement normale, pour du minage classique, sans qu'il y ait des coffres et ce genre de choses sur la route, des rails, des morceaux de galerie, des toiles d'araignée, etc. C'est vraiment quelque chose de lambda. Je pense que vous n'avez pas de soucis à vous faire. Ça vous récoltera bien votre diamant, ça vous récoltera bien votre or et ce genre de choses. Normalement, c'est quand même vraiment très fonctionnel. Et c'est vraiment génial à regarder aussi, de voir un petit peu comme une imprimante qui est en train de passer et puis qui fait le travail à votre place. Ah, c'est relaxant en fait. Bref, bref, bref. On note aussi l'avantage, c'est que les boules d'XP sont là, ce qui vous permet de récolter l'XP de ce qui a été récolté, ce qui est un nouvel avantage supplémentaire évidemment. Je me tais un petit peu parce que je surveille le contenu des hoopers. Je n'ai pas envie d'être trop près, mais j'ai également envie quand même de voir suffisamment pour, au cas où il y aurait des objets qui auraient clairement l'air de disparaître. Par exemple, ici, il y a de l'or, théoriquement en grosse quantité. Est-ce que l'or va réellement être récolté ou non ? C'est une question qui se pose évidemment. Et c'est pareil, là, on sait qu'on a de la redstone, on sait qu'on va avoir du fer. Donc, or, redstone, fer, ça c'est des choses qu'on est sûr qu'on va les avoir. De l'autre côté, on est censé avoir des diamants. Vous les voyez, on a plusieurs diamants dans plusieurs couches différentes. On a aussi de la redstone et du fer. Donc, finalement, est-ce qu'on va bel et bien avoir des diamants dans les coffres du fond ? Est-ce qu'on va bel et bien avoir... Ouais, ouais, c'est pas génial. Ah, si, si, quand même des diamants. Ouais. Donc, apparemment, on les a eus. Mais à chaque fois, c'est pareil. Il y a des questions qui se posent. Visiblement, tout n'est pas récolté. Enfin, bref, on va poursuivre avec la possibilité de réparer, finalement, ces systèmes pour creuser des mines. Voilà, avec des coffres et des hoopers. Ça y est, c'est rechargé et on peut recommencer à les utiliser. Vous ne les avez pas créés pour rien. Vous pouvez vraiment les réutiliser à chaque fois que vous avez creusé. On va poursuivre avec encore un objet, le Burning Tool avec différents systèmes de réglage. Bon, on va juste le tester dans sa fonction où il est censé agresser les mobs agressifs. Donc là, je teste de mettre plein de burners. On va voir ce que ça donne dans le réglage de base, le plus utile sur les mobs agressifs. Ah oui, ça tue bien les mobs agressifs. Vous voyez, ils sont à l'ombre et pourtant, ils brûlent. Et ils ont une grande passion pour détruire les oeufs de tortue. Donc, on va tester ça. Ah oui, ils se précipitent bien sur les burners. Bon, ils réussissent à atteindre les oeufs de tortue, mais entre-temps, ils en voient de toutes les couleurs. Ils ont un petit peu chaud. Ah oui, il s'est carrément fait tuer, là, avant d'atteindre l'oeuf de tortue. Parfait, on va continuer avec encore un truc qui peut nourrir automatiquement les animaux. Donc, pour ça, je vais faire apparaître une grande cage à animaux et un petit système assez intelligent. Ici, je vais faire apparaître des vaches et les bébés vont apparaître en dessous. Parce qu'à chaque fois, les bébés glissent au travers, mais les vaches sont trop grosses pour glisser au travers. Donc, voilà le système. Par contre, j'ai un petit peu cliqué à côté. Vous voyez, des fois, certaines vaches passent au travers quand on les fait apparaître avec ce système. Mais une fois qu'elles sont là, par contre, elles ne passent plus au travers. Donc, voilà. Et là, vous voyez, à chaque fois, il y a des cœurs qui apparaissent au-dessus des vaches. Ce qui veut dire qu'elles sont bel et bien nourries automatiquement dès qu'elles arrivent. À chaque fois qu'il y en a deux, elles sont nourries automatiquement. Donc, effectivement, ça fait apparaître plein de bébés en dessous. Et également, il y a les adultes, vu qu'il y a des bébés qui ont eu le temps de grandir. On va poursuivre avec une fournaise ultra rapide. Donc là, c'est déjà relativement rapide avec ce système. Toujours grâce au même datapack. On va en parler un petit peu plus loin. Mais ici, avec des beacons, là, vous allez constater que la vitesse... Ici, c'est en vitesse réelle. C'est vraiment la vitesse d'enregistrement sans aucune modification. Eh bien, vous allez pouvoir constater que la vitesse est vraiment, vraiment accélérée. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, vous voyez, c'est la vitesse à laquelle ça cuit. C'est tranquille, pépère. Et ici, je pose mes objets. Là, vous voyez, ça cuit à une vitesse absolument phénoménale. Donc, si vous voulez cuire des objets à grande vitesse, eh bien, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc, voilà ce fameux datapack. Et les informations sur le créateur, etc. Et aussi, sur tout ce qui est possible de faire en plus. Vous avez notamment la possibilité... Attendez que je ne me trompe pas. Oui, de faire des... La possibilité de faire pousser des arbres, de pouvoir farmer le poisson, de pouvoir faire apparaître... Enfin, vous allez avoir automatiquement des meubes beaucoup plus dangereux qui vont apparaître, etc., etc. La vidéo serait trop longue si je vous montrais tout ça un par un. Mais vous voyez le principe. C'est vraiment intéressant parce que d'un côté, ça vous facilite Minecraft. D'un côté, ça vous le rend plus dur avec l'apparition de... Finalement, de meubes plus agressifs et plus dangereux. Donc, beaucoup de possibilités. Et là, c'était avec un seul datapack. Mais avec plein de petits datapacks à droite à gauche, vous pouvez finalement un peu personnaliser votre expérience de Minecraft. Comme par exemple, ajouter des recettes de craft personnalisées, etc. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Je vous dirai une prochaine fois. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501